Cette notion de technologie disruptive est très à la mode, notamment quand on évoque l'actualité foisonnante reliée à UberX. On avait encore hier dans la presse une première page reliée à ces niveaux taxis qui ont été réquisitionnés par les chauffeurs de taxi eux-mêmes. Et en fait qu'ils ont donné à la police suite à un stratagème en ayant appelé les propres services d'UberX. Et en fait ça nous amène à deux choses qu'on peut trouver dans ce nouveau service. Premièrement c'est la nouvelle donne technologique, on a une nouvelle technologie qui permet un transfert d'informations beaucoup plus efficace qu'avant. Et ce changement de transfert de technologie a pour conséquence en fait d'ouvrir la capacité de rendre les services par une nouvelle catégorie de personnes, en l'occurrence par des particuliers. Ça fait plusieurs années qu'à Montréal on a Uber qui est un intermédiaire dûment enregistré conformément à la loi. Mais maintenant on veut offrir M. et Mme Tout-le-Monde la capacité de proposer des services avec sa propre automobile des fins de semaine plutôt que de perdre son temps devant un match de hockey. Et bien pourquoi pas aller faire un peu de sous en proposant ces services assez concitoyens. Donc ces deux éléments là dans la technologie qui offre à une nouvelle catégorie de personnes, ça correspond aussi à une autre expression d'Adam Thierry, « permissionless innovation », qui permet donc de déranger je dirais des marchés établis, souvent au profit d'une nouvelle donne en termes d'innovation, souvent au profit de nouveaux services sensiblement meilleurs. J'ai mis pour illustrer mon propos tout à l'heure une image Creative Commons, donc j'ai tous les droits dessus. Donc restons aux deux petits sapins, deux petits sapins qu'on retrouve effectivement dans, je dirais, les taxis ordinaires, les petits sapins qui sentent bon. Et bien là, on donne l'image d'Uberic justement qui propose parfois des autos de meilleure qualité, de meilleure sécurité, d'une portabilité parfois qui sont meilleures. Donc cette notion donne lieu à des illustrations particulièrement nombreuses. Vraiment, c'est un choix éditorial, vous en posez quelques-uns, qui illustre cette notion d'ethnologie disruptive. Une qui me plaît à cœur parce qu'elle a été créée ici, c'est Kani. Kani.ca, c'est un chercheur ici, maintenant à la retraite, qui a créé un système d'accès aux lois et à la jurisprudence au Canada, cassant le marché des éditeurs juridiques traditionnels, qui ont d'ailleurs été obligés depuis, avec un certain brio, de se réajuster pour faire suite à, faire face, je dirais, à cette illustration. Dominique Jarre, qui sera dans une conférence, il arrive aussi dans deux semaines, avait fait une conférence justement sur l'avocat en mutation, qui évoquait cette situation où, maintenant, on peut avoir des services pour faire une convention d'actionnaire, fait par des avocats très compétents, situés en Indonésie ou en Inde, qui vont vous offrir au dixième du prix des conventions pour ça faire. Et ma découverte de la semaine, c'est le site 99design.ca, qui offre des concours, la capacité de faire des concours pour avoir des logos. J'en ai vu certains qui ont déjà fait parole à 300 dollars de toute première qualité. Donc, ce qui me concerne, nous, juristes, et l'actualité foisonnante que j'ai évoquée au début, c'est le cas particulier des professions augmentées. Ce terme-là, d'ailleurs, est intéressant pour les Européens, parce qu'il a été nommément identifié dans une directive, pas celle de 99, mais celle de 2000, où on évoque l'hypothèse particulière des professions augmentées. Donc, on n'est pas dans le cas de technologies disruptives pour, je dirais, les cas non-réglementés, comme ceux que je vous ai cités précédemment, comme illustration. Mais le cas des professions réglementées, donc, professions d'avocat, professions, en l'occurrence, de taxi, qui correspondent à des prêts carrés pour des raisons d'intérêt public, des fois pour des raisons plus historiques, donc, où une instance dédiée, généralement plus pyramidale, va contrôler un secteur d'activité donnée. Et c'est justement ce que met en place la loi concernant le transport par taxi, que j'ai lu pour vous pour la première fois de ma vie, pour l'objectif de cette présentation. Une loi, donc une vieille loi, qui nous oblige, je dirais, enfin, qui met en opposition deux visions du monde, une vision classique, et une vision, au contraire du classique, romantique des cheveux. Dans la vision classique, il y a, je dirais, les lecteurs, de façon très littérale, de la dite loi, qui ont à considérer la question suivante, à savoir, les conducteurs d'Uber sont-ils des cheveux sur les taxis, et donc, est-ce qu'il y a la loi ? Et ça, quand on regarde la loi, l'article 4 se dit comme suit, pour offrir, donc, est assujetté à la loi, toute personne qui veut offrir ou effectuer un transport rémunéré de personnes à l'aide d'une automobile, une personne doit y être autorisée par un permis de propriétaire des taxis. Donc, il y a un agrément préalable qui est nécessaire en regard de la loi pour toute personne, encore une fois, qui veut, contre rémunération, transporter des personnes. Il y a une liste d'exceptions qui sont juste après cet article 4, et là encore, je ne vois pas comment on pourrait tenter de canner ou d'introduire la situation d'UberX dans une de ces exceptions-là. Donc, quand on regarde tant l'article 4 que l'article 3 relativement aux exceptions, c'est difficile, mais semble utile, parce qu'un texte relativement clair, d'arriver à un point de vue autre que celui de l'inégalité des services offerts par UberX. Alors, évidemment, les représentants d'Uber évoquent ce terme, je l'adore, de « vie juridique ». Et dans cette salle, le professeur Lucas, qui était allemand, je pense qu'il a été rempli, spécialiste de droit d'auteur, avait dit « Écoutez, la vie juridique, c'est quand vous êtes face à un droit qui ne fait pas votre affaire ». Et c'est exactement le cas d'UberX. Il n'y a pas de « vie juridique », au contraire. Il y a trop de droits. Il y a plus trop de droits que moins de droits. Le droit est relativement clair sur ces questions-là, même si, évidemment, et là j'arrive dans mon camp déromantique, il y a davantage ceux qui considèrent que cette loi est d'un autre temps et qu'elle protège un cartel, le terme utilisé fréquemment dans la littérature, un cartel de personnes ayant intérêt à perpétuer un état de fait. Donc, on est bien loin des intérêts des usagers qui étaient la raison d'être de cette loi-là, qui est généralement la raison d'être des professions réglementées. Si les avocats sont réglementés, c'est qu'on veut protéger le public. Donc, la même chose, si on veut dédier sur l'industrie du taxi, c'est pour protéger les personnes, les consommateurs de ces services-là. À cet égard-là, on peut citer la sortie, je dirais très publique, parce que très véhémente, de la vice-présidente de la Commission européenne, quand même, rien de moins, qui s'insurge contre une récente décision belge, enfin, qui a été quelques mois maintenant, et depuis une évolution, d'ailleurs, à Bruxelles. Donc, c'est très clair en disant qu'il faut casser ça. Et, à cet égard-là, le droit européen est fortement ancré. Je ne voudrais pas, encore une fois, aller sur des tals qui sont en dehors de mon champ de compétences. Le droit européen, enfin, le droit de la concurrence, est un fondement essentiel de l'Union européenne. Donc, peut-être que, dans ce cas-ci, à mon avis, différemment de ce qui se passe au Canada, il y aurait un point de vue qui pourrait être, je dirais, circonstancié au regard de ce droit-là. Mais, quand même, le bureau de la concurrence canadienne, alors, qui, me semble-t-il, n'a pas forcément compétence sur les domaines réglementés, a lui aussi, enfin, des représentants sont eux aussi, et le président est allé d'une phrase tout à fait explicite sur laquelle, écoutez, c'est « The competition bureau is of the view that this innovative business model have a potential to offer an important benefit to consumers for more competition. » Donc, vraiment, il y a un point de vue public qui a été énoncé par le, je crois que c'est le président, du bureau de la concurrence, comme quoi, écoutez, c'est peut-être pas si mal, ces outils-là, plutôt que les interdire. Pourquoi ne pas les réglementer ? Toujours aux côtés des romantiques, je pourrais citer une pétition de 13 000 personnes à Genève qu'on a vue il y a quelques jours, qui montrait que, oui, oui, moi, je veux Uber, c'est moins cher, c'est plus efficace, c'est plus ponctuel, et il y a un marché que j'aimerais un petit peu compétitionnel. Et puis, enfin, quel succès ? Que ce soit en termes d'expansion, vous verrez des références dans mon texte sur lequel, à San Francisco, Uber augmente de 300 % par année, 400 % à New York, 5 à 600 % à Londres, et je ne parle pas en termes de capitalisation, ça laisserait l'heure, on parle d'une valeur, Uber, de 41 milliards, en tant que fois, pour un service qui, généralement, considère comme étant illégal. Alors, ce pouvoir des États, des villes et des États, écoutez, je n'ai pas le temps de m'y apesantir, mais la plupart des villes, ils sont allés de leur interdiction, généralement, il y a une certaine connivence entre le lobby des taxis et les maires en l'avion Montréal. À date, Vancouver est la seule ville, peut-être avec Edmonton, où Uber a décidé de se retirer, enfin, de retirer ses services. Et il semblerait, en tout cas, pour la ville de Montréal, suite à un rapport que j'ai éclané sur Internet, que, véritablement, la ville a comme vision de perpétuer cet élément-là, un point de vue peut-être un peu plus édulcoré, un peu plus mitigé, relativement, du gouvernement du Québec, qui semble défendre les taxis, mais qui ne serait pas totalement contre l'idée de réglementer, non pas simplement d'interdire. Alors, je veux juste faire état, relativement, au campagne des taxis, qu'il y a un recours collectif qui a été déposé au mois de décembre, en maintenant, l'autorisation de la Cour supérieure. Et pour finir, au-delà de cette question fondamentale du rôle de la concurrence, j'aimerais évoquer d'autres enjeux juridiques qui me semblent devoir être considérés quand on évoque ces nouvelles hypothèses de services de type Uber. La première, c'est la vie privée. Car, effectivement, quand on regarde un petit peu les travaux ou les modèles d'affaires d'Uber, il semble que les données personnelles éminemment sensibles que Uber collecte et que vous avez tous consenti sur la DGTU, on regarde la politique que nous avons tous acceptée, comprise, élu, il semblerait que l'utilisation des données personnelles soit intégrée, je dirais, dans le modèle d'affaires. On veut être capable, sous prétexte souvent d'offrir un service plus personnalisé, mais on veut être capable d'utiliser ces données-là. Donc, au-delà, je dirais, de la simple course qui est commandée à un moment donné. Donc, vie privée est un enjeu important. Mike Lengast a fait un blog assez intéressant pour faire part de ses inquiétudes à ce sujet. Il y a aussi une question, il y a deux jugements qui ont été rendus à cette guerre-là, en Californie, sur la qualification contractuelle des conducteurs vis-à-vis du Uber. Donc, c'est un terme de guerre-là. Sont-ils des employés ? Et donc, est-ce que toutes les lois sur la protection du droit du travail sont impliquables dans un cas comme celui-ci, et il semblerait que des demandes, non pas au fond, mais des référés qui ont été demandés par Uber en disant « Écoutez, vous n'êtes pas compétents » ont été annulées. Donc, il y a une analyse qui est en cours en ce moment, décision du 11 mars 2015, qui ont été rendues, donc deux décisions distinctes, deux juifs distincts qui ont été rendus ce jour-là en Californie. L'autre élément qui est intéressant, évidemment, et puis, à mon avis, c'est là où l'État rôle a joué, c'est le caractère fiscal, qui est le même que celui d'IB, où on a eu, en 2010, une mission de la Cour d'appel fédérale qui considérait que sur IB, les pourreurs qui faisaient 25 000 ventes par année ne pouvaient pas dire que c'était pour vider leur sous-sol. Quand vous faites 25 000 ventes par année, c'est que vous faites de la vente en tant que commerçant et par le fait même où vous avez des obligations sur le plan fiscal. Et enfin, un article du professeur américain Rogers qui évoque les risques discriminatoires reliés aux faits et ça a été apparemment observé, que certaines personnes, dans la description de qui ils étaient, justement pour trouver le conducteur, quand il disait qu'ils étaient d'une certaine couleur ou qu'ils étaient avec, par exemple, handicapés, tant qu'ils avaient besoin de... Là, Uber ne répondait pas présent, le conducteur ne se présentait jamais et même chose quand le conducteur disait que c'était une minorité visible. Là encore, les personnes ne venaient pas au rendez-vous en question donc assurément des risques de discrimination peuvent être envisagés là-dessus. Alors voilà, technologie destructive, moi c'est un mot que je ne connaissais pas il y a quelques mois mais c'est un je pense que c'est une notion qui, comme juriste, nous oblige à nous questionner sur la pertinence de ces nouveaux outils. Je parle vraiment de pertinence, même à mon avis dans le cas ici de ces professions réglementées et la place du droit et la résistance du droit qui se matérialise dans un cas comme celui-ci. C'est parti. Sous-titrage ST' 501